Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi c'est le jour des paris, surtout pour cette grande finale. On avance de phase sur la saison 8 de la Ligue Osiris qui commencera juste après cette grande finale. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, pas d'excuses. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, les leaks, bref, tout est sur le Discord. Et même, et même, les pronos, les ajustements des pronos, ça se passe sur le Discord. Le samedi en général, si on doit procéder à un petit ajustement des familles, et bien c'est à ce moment-là qu'on le fait. Avant le début de la saison 8, on a donc cette grande finale où on peut parier, je vous en parlais dans la vidéo d'hier. Et on peut essayer d'aller plier ce store. Alors moi, j'ai un nombre minable de pièces, forcément. Ça a commencé en milieu, et je n'ai pas encore été chercher les miloriques, ni les 50 objets dans le poste de messagerie. Et pourtant, Dieu sait que je les prends. Je n'ai pas eu aussi les 5000 minutes d'accélérateur. Je n'ai pas eu les 5 jours successifs. Normal, ils ont mis ça en milieu de semaine, ces gros gogoles. Franchement, c'est n'importe quoi. Comme ils l'ont fait, pop le truc, on ne peut pas tout avoir. Mais du coup, je vais tout de même aller chercher avec des petits accélérateurs. La création des 2000 troupes qui va me donner, tac, vous voyez, on va faire ça. On va faire de la cavalerie. Ça va permettre d'aller débloquer. Il faut 5000 minutes, ils disent. Donc on va aller chercher ça. On va le faire tout de suite. Les 5000 minutes, je ne sais pas combien. Je crois que c'est 4000 troupes, 5000 minutes. On va claquer des 8 heures. On va claquer des 30 minutes. On va claquer un 10 minutes. Normalement, le prochain, je suis bon. Je ne sais pas combien ça fait, 5000 minutes. Il a fallu que je prenne la calculatrice. 30 minutes, 10 minutes. On est plutôt bon. Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce qu'on est bon ou pas ? Alors, c'est sûr, j'ai les 2000, j'ai ceux-là. J'ai les 5000, j'ai les 5000. Ça me fait toujours 200 de plus. Bon, il me manquera obtener les Milleric. J'en ai quand même eu un certain nombre. Tac, on se remet ici. Je regardais. Si je suis à 420, il m'en manque. Il me manquera. Terrasser les barbares, ça ne me donnera que 40. Il faut que je les cherchais. Les plus gros, les 50 messages dans le poste de messagerie. Les 5 jours, je ne peux pas les inventer. Les 50 messages, les 50 objets dans le poste de messagerie. Et les 5 jours consécutifs, ça, je ne vais pas pouvoir aller les prendre tout de suite. Donc, impossible d'atteindre les 1000 comme ça. Il va falloir attendre et il me manquera terrasser les barbares dix fois. Bon, ce n'est pas tellement un problème. Ça, je le ferai rapidement après. Au passage, ça a dû me débloquer. Voilà, ça a dû me débloquer. Des conneries ici que je récupère. Et on retourne sur les pronos. C'est ce qui nous intéresse. J'espère que vous avez un peu plus d'orique que moi. Je ne sais pas comment vous pourriez en avoir. Beaucoup plus à ce stade. Manche 1. Elle commence dans 1 jour, 6h41 et 37 secondes précisément. C'est-à-dire dimanche, puisqu'on est vendredi. Regardons les paris. Alors déjà, c'est dommage. On ne peut pas parier, je vous le disais. Sur les serveurs chinois, je pense qu'il y a des contre-codes de ouf. 1, 2, 3, 4, 5. Combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. C'est normal. C'est des pseudos. Parce qu'ils disent, manche 1. Il y a plusieurs tours. On a 8 matchs. Donc, c'est des 8e. Forcément, c'est facile. Donc, regardons les matchs. On a des gros matchs. Celui du 489. Celui de GV77. GV77 qui est le plus gros actuellement en présence. La plus grosse affiche. Puis, les JY16 ici, face au S96S. C'est du lourd aussi. Regardons donc ce que ça va... C'est étonnant parce que les JYS, c'est d'alliance chinoise. Qu'est-ce qu'ils font inscrire sur le global ? Parce que là, on est du côté global. Peut-être qu'ils ont mélangé les deux et que c'est moi qui ai dit une connerie. Dites-moi en commentaire. Corrigez-moi si je suis à l'ouest là-dessus. Regardons les pronoms. Le but est évidemment de plier le store. Pour plier le store, il va falloir 1 000, 1 500, 7 500. Ça nous fait 9 000. 9 000, je ne compte pas les 200 là. 11 000, 5 000. 12 000, 15 000. 15 000, 16 000. 16 000, 19 000. 19 000, 22 000. 22 000, 24 000. 24, 24, 26. Ouais, il nous faut 30 000 quoi. Il nous faut 30 000 pour tout plier. Normal comme un store classique, ça va être chaud. 30 000, ça commence à être ton d'axe vu les cotes éclater. Premier match, 489 face au 27 WP. On n'a pas l'historique. Quand on clique dessus, ce n'est pas un bug. Je recommence, ce n'est pas un bug. C'est juste qu'ils ne veulent pas nous aider. On n'a pas non plus de pari intermédiaire. Je ne peux pas déplier et mettre celui qui fait le plus de farm, etc. Franchement, là, ils ne nous aident pas du tout. Je peux juste cliquer pour dire « Ouais, je veux être averti ». D'ailleurs, regardez quand je dis « Je suis averti ». Regardez le logo des 93T quand je clique sur la cloche. Alors, je suis sur PC. Dites-moi sur tablette ou sur smartphone. Si c'est la même chose, quand je clique, il se prend un coup de speed. Il doit y avoir un petit « Reset » quand on clique. Il rafraîchisse l'intégralité de la page plutôt que de rafraîchir juste la zone. Là, on voit que les développeurs sont éclatés. C'est pour ça que le jeu est rame. C'est à cause de conneries comme ça. En fait, quand vous allez cliquer sur un icône comme ça, normalement, il y a juste cette zone-là en pixels qui doit être rafraîchie. Et on doit changer l'image par une image pleine. C'est un bouton d'état en fait. Mais là, je suis quasi sûr. Regardez, il rafraîchisse la page dans son intégralité, la partie inférieure de la page parce que là, le compteur ne bouge pas. Ce qui fait que ce logo-là, il se prend et resette et il repart dans son état initial. L'état zéro. C'est vraiment éclaté, les mecs, comment ils codent. Franchement, c'est un petit peu la ronde si c'est ça. Bref, autre petit fait marquant qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a que les 93T contre cette magnifique aura et les JY-16. Donc, on a bien le mélange. Et regardez d'ailleurs, regardez, regardez ce petit truc magnifique. Là, ici, regardez cette zone. La lueur, elle passe même à travers le plan. Non, franchement, magnifique. Les mecs, comment ils codent ? Au lieu de nous mettre des petites icônes comme celui-là, regardez, quand je vais ramasser là, des petites icônes, est-ce que je vais l'avoir là ? Hop là, non, je ne l'ai pas quand je fais ça. Je l'ai quand je fais quoi, l'icône ? Quand je fais ça, je ne l'ai pas non plus. Quand je fais ça, il va apparaître. Regardez, non, il ne me l'apparaît toujours pas. Il faut que je ramasse un truc. Je vais aller acheter un truc ici, on s'en fout. Regardez, hop là, il me met ça. Au lieu de se mettre ce petit icône comme ça, le sac à dos, les mecs feraient mieux de s'attarder sur des vrais développements. D'ailleurs, c'est un repop, je peux aller chercher des trucs au magasin. Je vais prendre tous les gratuits. Ça va me rapprocher de la cinquantaine que je dois aller chercher, même si avant le reset, je n'aurai jamais cette cinquantaine en hebdomadaire. Hop là, on referme et on retourne sur le premier pronostic, le pareil du jour. 489, 27 WP, une contre-cote de ouf. On est à 1 pour 9 pour 100 aurics investis. On récupère 1 000 aurics. Si les 489 perdent, c'est-à-dire 900 de la contre-cote, plus 100 de notre pari initial. Une contre-cote de 9, c'est ce que ça veut dire. 27 WP, ont-ils une chance de battre les 489 ? Franchement, très peu probable. Les 27 WP sont très bons, mais les 489 sont tout simplement énormes. En plus, leur KVK est plié. Ils ont plié ça vite fait, bien fait. On en reparlera bien évidemment la semaine prochaine. Mais c'était une boucherie. Du coup, ils sont détentes. Ils sont prêts pour le Grand Prix. On ne va pas parier pour le moment. Peut-être tenter une contre-cote. On n'a pas beaucoup de aurics. C'est d'ailleurs des grands aurics. Ce n'est pas des aurics traditionnels. Regardons comme ils ont des aurics nobles. Les 466 S sont très bons. Les HJK sont très bons aussi. Là, il y a tout de même peut-être quelque chose à faire. On est sur une contre-cote moins forte. On est sur une contre-cote seulement de 3. GV77, 83T. On a une contre-cote de malade en faveur des GV77. Ce n'est pas la plus grosse qu'on a. Puisqu'on a un petit x6. Petit x6, ouais. On a un petit x6. Est-ce que les GV77 peuvent gagner ? Franchement, très peu probable. Les 83T sont des superstars d'Osiris. 732A, 60GT. C'est la plus grosse contre-cote, je pense. Puisque c'est un x... Je ne vous dise pas de bêtises. C'est un x50. Est-ce que les 732A peuvent battre les GT ? Très peu probable. Cette contre-cote, elle est très risquée. 466 W, 261K. On ne va pas s'attarder. C'est l'équilibre. Le match d'après, pareil. Le match d'après, contre-cote de 2. Les bières face aux 748. Peut-être quelque chose à jouer. Les bières sont pas mauvais. Les 748 aussi. Le dernier match, on n'a qu'une contre-cote. Mais c'est toujours pas mal. D'un peu moins de 3. D'un peu plus de 2,5. 96S face aux JY-16. Je pense que là, les JY-16 devraient aussi gagner. Même si leur puissance n'est pas aussi importante qu'elle devrait l'être. Sur l'Osiris, à mon avis, face aux 93T ou face à nos superstars. Du niveau du rock monde global. Eh bien, ils vont se faire bousiller. Mais on verra quand on y sera. Donc, en fait, on va s'intéresser seulement au haut du tableau. C'est-à-dire à tout ce qui est au-dessus des 60GT. Les 4 premiers matchs. On peut avoir une bonne surprise avec les 27 WP qui battraient les 489. C'est tout à fait possible. Il y a une chance. Elle n'est pas nulle. Mais le problème, c'est qu'avec 420 auric, on doit aller chercher 30 000 auric. Là, on pourrait même en investissant 100 auric dessus, on va gagner que 9 fois notre mise. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas une dinguerie. Mais on va quand même tenter cette contre-côte-là. Et on va mettre 100 dessus. Voilà ce que je vous propose. On renforcera demain. Donc, suivez bien le Discord, le canal des paris de la Ligue Osiris. AJK face aux 466S. Franchement, pareil. Les AJK peuvent gagner. Ça nous fera un petit peu de moulard. Donc, on peut parier dessus. On ne récupère pas d'auric. On ne dépense pas les objectifs. Il nous reste deux matchs. Les 83T peuvent-ils perdre face aux GV77 ? Et les 732A peuvent-ils gagner face aux 60GT ? Bon. Ça, franchement, c'est impossible. C'est inexistant, ce scénario. On a un x500, comme je vous l'ai dit. Imaginons ça se produit. Franchement, je vais mettre juste 20 au cas. Je mets 20 là. C'est gâché. Au cas où ça se produit, ces 20 là, on est en x50. Ça devient 10 000. Ça serait bête de ne pas le faire. Donc, faisons-le. On prend un risque, mais on le fait quand même. Les GV77 face aux 803T. Franchement, la même. Je mets 20 dessus, au cas où. Ça peut être intéressant. Et je regretterais de ne pas avoir parié. Si jamais, par miracle, les GV77 venaient à gagner. Venaient à gagner, pardon. Ensuite, dans les paris plus ou moins certains. Là, mettre 20, ça ne servira rien. Il nous reste 180. On en aura plus demain. Mettre 20, ça ne servira rien. Quand on x3, pareil, ici, on n'est qu'en x2. Mais ça peut être intéressant de doubler notre mise. Les billets sont pas mal du tout. C'est sur eux qu'on va miser le plus. On va mettre 180 sur les billets. On a une vraie possibilité qui gagne. Donc, on verra par la suite. Ça doublerait notre mise. Ça donnera toujours un petit peu plus d'orique. Ça ne serait pas une dinguerie. Mais c'est toujours ça de récupérer. Voilà, les amis, pour les pronos que je vous conseille. Alors, je vais résumer les probabilités et pourquoi on fait chaque choix. Comme ça, vous ferez vos propres choix. Et vous deviendrez, vous aussi, des experts en pronostics. Les 27 WP, on met 100 car il existe. Je dirais moins de 20% de chance. Mais ça existe quand même. 20% de chance qu'il gagne ce match. Si les 100, on proquait. Si on gagnait, on récupérerait 1000. Ce n'est pas ouf, mais c'est toujours ça de près. Si on perd, ce n'est pas grave. C'est que 100. Il y a un vrai risque. Parce que les 489 sont très forts. Mais les 27 WP aussi. Donc, 100. Celui-là, c'est peut-être la contre-cote la plus probable. Même si elle est extrêmement improbable. Vous avez entendu. Mais de toutes les contre-cotes, c'est peut-être la plus probable. AJK 466S. Celle-là aussi est probable. On met 100 également. On n'est pas à l'abri de renforcer l'une des deux. Demain, quand on va avoir un peu plus d'orica. Donc, la AJK, ça peut proc aussi. On a mis 100. On récupérerait 100 plus 300. 400 au total. Si ça proc. À cette heure-là. Au moment où je fais les prodots. Parce que les codes vont varier. Chaque fois que je fais mes paris. Vous pariez tous comme des malades. Et forcément, ça diminue la contre-cote. Là, GV77 et 732A face aux 83T et aux 60GT. On met seulement 20. Parce que c'est quasi improbable. Mais si ça se produit, on aurait été bien des teubés de ne pas l'avoir fait. Donc, on met 20. Dans un cas, si ça proc, on va récupérer. Allez, 150. Ce n'est pas une dinguerie. Mais là, si ça proc, on récupère 10 000. C'est une dinguerie. Donc, au cas où on le met. Celui dans lequel je crois, c'est les Beers. Les Beers peuvent tout à fait gagner leur match. C'est sûr qu'on a une contre-cote de 2. On ferait x2. Demain, à mon avis, on va renforcer. Je vous dis ça. On avance sur le Discord. À mon avis, on va renforcer soit les 27WP. Soit les AJK. Soit les Beers. C'est ce qu'on va faire demain avec les Eurics qu'on va récupérer. À ce stade, pour le moment, je ne sais pas lesquels. Et je ne sais pas si on ne va pas renforcer un petit peu tout le monde. J'ai une petite idée sur quoi faire demain. Mais je vais attendre de voir les échanges déjà avec certains joueurs qui sont dans ces teams que je vais avoir. Et aussi échanger avec vous sur le Discord. Je suis curieux de voir vos retours. Certains d'entre vous sont souvent très pertinents et ont d'excellentes infos. En plus de celles que je récupère. Ce qui nous permet de faire un ajustement. Le but, les amis, de ce premier tour. Et juste, on ne videra pas le store. Le but, c'est de se faire une petite cagnotte. Et pour le deuxième tour, essayer de se blinder. Parce que pour le prochain tour, on aura en plus l'historique de ces matchs-là. Et on va savoir qui est en super forme et qui ne l'est pas. Pour le moment, on sait juste qui n'est pas en forme. Puisque, comme les Wii, par exemple, malheureusement, ils ont été éliminés. Ceux qui n'étaient pas suffisamment en forme. On a les AVG aussi, malheureusement, qui sont sortis. Les 16 OT, bref, des très grosses alliances qui sont déjà sortis. Voilà, les amis. N'hésitez pas, en commentaire, à me donner votre avis. On va essayer de récupérer un max d'orique noble pour la suite et les prochains pronos. Et faire encore des paris où la bascule serait plus forte. Voilà, écoutez, les amis. C'est tout pour cette vidéo en ce vendredi. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Passez un excellent week-end. Et je vous dis à plus sur Rock.